Oui, enfin le proviseur qui est là avec nous. La plupart des élèves, ils sont à peu près 250 ici. Il y en a une centaine des secondes et des plus grands qui sont justement en train de faire les vendanges. Vous allez voir des images au cours de l'entretien. Laurent Goudbaron, bonjour. Vous êtes proviseur ici. Alors c'est un lycée dans lequel on fait les vendanges ? Exactement, donc un lycée viticole sur lequel nous réalisons les vendanges à cette période-là. Nous avons démarré il y a une petite semaine, jeudi. Donc l'établissement, on est dans l'appellation Saint-Véran avec 14 hectares de vignes. On en reparlera je pense un peu plus sur une autre page. Donc que dire sur l'établissement ? C'est donc un lycée, un lycée d'enseignement général et professionnel et qui s'appuie essentiellement sur l'exploitation viticole, donc sur laquelle nous sommes aujourd'hui et sur laquelle nous réalisons les vendanges. Alors un lycée, je disais, qui va former tous ces jeunes, garçons et quelques filles, au métier de vignons, comme on aime bien dire, et puis dans le dégoce. C'est ça. Donc avec deux filières professionnelles, une filière production, on va dire, donc où on forme les jeunes viticulteurs de demain et une filière commercialisation des produits vins et spiritueux où là on va former les futurs commerciaux de ces mêmes produits de vins de la région de Bourgogne. Alors ici, ce n'est pas paradoxal, c'est même complémentaire. On est dans l'agricole parce que vous produisez avec les 14 hectares 100 000 bouteilles, mais vous produisez aussi 100 000 litres de lait. Exactement. Donc une spécificité de l'exploitation. Donc effectivement, on parle du lycée viticole. Mais à ce lycée viticole est associé une exploitation caprine. On a 200 têtes, 200 chèvres et une production de lait transformée intégralement en AOP maconais. D'accord. Alors on va revenir un petit peu sur le lycée, les effectifs, 250 élèves qui ont fait choix de ce métier ou bien les parents étaient déjà en profession. Quels sont les profils qu'on trouve ici ? Donc effectivement, 250 élèves à la rentrée, donc une hausse importante de cette rentrée qui est à noter. Et donc des profils qui sont variés puisqu'on a des formations professionnelles où là, effectivement, on a essentiellement des élèves qui sont issus du milieu viticole, où les parents sont viticulteurs et qui ont souvent, très souvent, un projet de reprise d'exploitation viticole familiale. Et puis également aussi dans les formations générales où là, on a un profil d'élèves qui est totalement différent puisque là, on a des élèves qui viennent rechercher une qualification pour des poursuites d'études dans différents secteurs et qui, dans certains cas, reprennent des études dans le milieu viticole également. D'accord. Pour conclure, c'est un métier qui ne connaît pas la crise. Bon, quand on reprend le domaine familial, c'est bien, mais sinon, on trouve du travail au niveau du négoce, par exemple. Donc aujourd'hui, effectivement, les étudiants qui sortent avec leur BTS en poche en technocommercial trouvent, je veux dire, assez facilement, aujourd'hui encore, du travail dans le négoce, dans la vente des produits. Et effectivement, c'est des formations qui, aujourd'hui, ont un certain avenir. Et je pense que c'est aussi une des motivations qui fait que nos élèves sont présents sur l'établissement et suivent ces formations. Voilà, merci beaucoup. Ils vont être très présents, d'ailleurs, parce qu'on les attend avec le tracteur. Ils doivent arriver, mais... Voilà, on les retrouve ici, tout de suite.